Suite au dernier épisode sur le cerveau, vous avez été très nombreux à me demander pourquoi le fait de bailler est contagieux. Bah du coup, la question du jour, bah voilà. Pourquoi est-ce que bailler c'est contagieux ? Et j'envoie le générique pour vous laisser 5 secondes pour bailler. Oh merde ! Bailler est un comportement naturel qui est très très ancestral, et qui est commun à de nombreuses espèces animales. Une façon de s'en rendre compte, c'est de voir à quel point il apparaît tôt dans le processus de gestation. Il y a la loi de von Baer qui indique que plus un comportement est ancestral, est commun aux animaux, plus il apparaît tôt dans la gestation. Plus un comportement est spécifique, plus il apparaît tard, mais on s'en fout. Tous les animaux vertébrés de la création baillent. Tous. Sauf la girafe. La girafe c'est un peu comme l'ornithorin, c'est-à-dire que dès qu'on en voit une, on sait que ça rentre pas dans les cases de toute façon. On ne sait pas vraiment pourquoi on baille. On a longtemps pensé que c'était pour oxygéner son cerveau, on sait aujourd'hui que c'est faux. On peut constater que quand on baille, ça accroît la vigilance. Ok. On imagine que ça refroidit le cerveau. Ok. La vérité c'est qu'on ne sait pas à quoi ça sert. En revanche, on sait très bien expliquer pourquoi bailler est contagieux. Oh putain ! Si le baillement est communicatif, c'est dû à notre capacité d'empathie, c'est-à-dire la capacité qu'on a de pouvoir mentalement se mettre à la place de quelqu'un d'autre. Et ça, il y a un groupe spécifique de neurones qui sont responsables de cette capacité-là. Ce qu'on appelle les neurones miroirs. Ces neurones miroirs ont été découverts quasiment par hasard à Parme en Italie en 1996 par une équipe de chercheurs dirigée par le professeur Giacomo Rizzolatti. En fait, Rizzolatti avait des électrodes plantées dans la tête d'un singe et il étudiait son cerveau. Et à un moment donné, pendant qu'il faisait une pause, il allait prendre son sandwich et il s'est rendu compte sur l'écran de contrôle que le singe venait de faire un mouvement. Sauf que le singe n'avait fait aucun mouvement. Et donc il a eu une idée. Il a déduit qu'en fait, dans la tête du singe, le fait de voir quelqu'un effectuer un geste, provoquer une activité similaire au fait de faire soi-même le geste. Et c'est comme ça qu'on a découvert les neurones miroirs. Lorsque vous effectuez une action, par exemple vous attrapez un objet avec votre main, ça active des neurones dans votre cerveau au niveau de votre cortex moteur. Mais une partie de ces neurones est également activée quand vous ne faites que regarder quelqu'un effectuer cette action. Ou quand vous vous imaginez effectuer cette action. C'est le principe des neurones miroirs. C'est-à-dire que le fait de voir quelqu'un faire quelque chose, ou le fait de s'imaginer faire quelque chose, au niveau du cerveau est tout à fait similaire au fait de faire soi-même la chose. Mais le professeur Vidayano Ramachandran va plus loin. Il pose la question suivante. Il dit, si au niveau du cerveau c'est similaire, comment se fait-il qu'il n'y a pas de confusion ? Comment se fait-il que le cerveau n'interprète pas le fait de voir quelqu'un attraper un objet comme la sensation que nous-mêmes on attrape cet objet ? En fait, il n'y a pas de confusion parce qu'il y a les capteurs au niveau de la peau, qui sont les capteurs du toucher, de la douleur, de la chaleur. Je vous renvoie à cette vidéo si vous ne voyez pas de quoi je parle. Les capteurs de la peau donc indiquent au cerveau « Euh non, ici tout va bien. Rien à signaler. » Ce qui fait que le cerveau est capable de dire « Je traite la même information mais il n'y a pas de sensation, donc cela ne m'arrive pas. » Mais le professeur Ramachandran n'en a pas fini, il décide de pousser une étape au-delà. Il dit qu'est-ce qui se passe si maintenant j'anesthésie complètement le bras d'une personne ? Et cette personne qui a le bras complètement endormi, je lui fais observer quelqu'un à qui on pince le bras. Au niveau du cerveau, il devrait se passer la chose suivante. Le fait de voir quelqu'un se faire pincer provoque une activité similaire dans son propre cerveau. Normalement le cerveau devrait agir en demandant au capteur au fait « Est-ce que ça arrive chez nous ? » Sauf que là, ça n'arrive pas du tout chez nous puisque le bras est complètement endormi. Ce qui fait que votre cerveau vous dit que vous êtes en train de vous faire pincer. Vous-même. Du fait que votre bras est endormi. Et alors que votre bras est endormi. Et ça c'est ouf. Ramachandran a envie d'aller un petit peu plus loin. Maintenant ce qui se passe c'est qu'il va pas commencer à anesthésier tous les types qui lui passent sous la main. Ça ne se fait pas. C'est mal. Donc du coup ce qu'il va faire c'est qu'il va aller chercher du côté des gens qui ont été amputés. En se disant « Bah, finalement, quand il manque un bras ou une jambe. » En effet quand quelqu'un a été amputé, il est assez classique que cette personne continue à avoir des sensations au niveau du membre qui lui manque. Elle peut avoir le sentiment que ce membre continue de bouger et de réagir quand le cerveau lui donne des ordres. Par exemple il peut avoir envie de dire à sa main qu'il lui manque « Ouvre-toi » et dans sa tête la main s'ouvre. Il a la sensation que la main s'ouvre. Mais parfois ce membre fantôme peut être un petit peu inconfortable. Il peut démanger, il peut faire mal, etc. Et ce que Rama Chandran se dit c'est « Qu'est-ce qui se passe si maintenant quand quelqu'un à qui il manque le bras gauche a une démangeaison ? » Et qu'il voit quelqu'un se faire gratter le bras gauche ou se faire masser le bras gauche quand il a une contracture musculaire ? Et bien la douleur s'atténue. C'est-à-dire que le cerveau n'a de toute façon pas de capteur venant du membre qui manque puisque le membre manque. Et donc du coup le simple fait d'avoir les neurones miroirs qui sont activés suffit à lui dire que la démangeaison n'existe plus. Mais ça va encore plus loin parce que Rama Chandran c'est un dingo. Ce qui se passe c'est que parfois avec un membre fantôme la douleur peut être absolument intolérable. Par exemple on peut avoir perdu son bras et avoir la sensation qu'en fait le point est fermé et serré en permanence. Et ça c'est hyper douloureux. Parce que ça fait mal. Parce que c'est comme ça. Et donc Rama Chandran a une idée de dingue. Il a fait une invention à deux balles. Littéralement à deux balles. C'est-à-dire qu'il a pris une boîte à chaussures, il a enlevé le couvercle, il a mis un miroir au milieu, il a fait deux trous devant et voilà. Et en plaçant la main valide du patient dans un des trous face au miroir, il arrive à berner le cerveau du patient pour lui faire croire, via le reflet donc de sa main valide, que l'autre main est ressuscitée, qu'elle est de nouveau là. Et à ce moment-là ce que fait Rama Chandran c'est qu'il dit au patient, il dit maintenant vous vous concentrez, vous fermez les deux points très fort. Très très fort. Et quand je vous le dirai, vous relâchez vos deux points en même temps. Donc il serre, il serre et puis quand il relâche, la douleur disparaît instantanément. Et totalement. Bravo monsieur Rama Chandran. Sauf que la douleur ne disparaît pas complètement. En fait elle ne disparaît complètement, mais que temporairement. Donc ce qu'a fait Rama Chandran, il leur a dit écoutez, vu que mon invention coûte deux balles, vous pouvez l'emmener chez vous et entraînez-vous chez vous. Au bout de quelques semaines les patients ont rappelé, ils ont dit docteur il y a un souci, le membre fantôme a disparu. Vous voulez dire la douleur a disparu ? Non, la douleur a disparu. Mais le membre fantôme aussi, je n'ai plus aucune sensation du bras que je n'ai pas. Bah c'est plutôt une bonne nouvelle ça. Bah oui, donc du coup c'était une bonne nouvelle. Mais ça pose encore la question de qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé c'est que le cerveau a été confronté à un énorme WTF. Et ça on sait qu'il aime pas hein. Par moment le cerveau dit, bon ton bras n'existe pas, par contre il fait très très mal. Et par moment avec la boîte miroir le cerveau dit, ouais bah ton bras est là en fait. Et il fait pas mal du tout. Et donc le cerveau est confronté à une confusion, un paradoxe, une contradiction, un WTF, un fluide qu'est-ce que c'est ? Qu'il n'arrive pas à résoudre rationnellement. Et on a vu que quand le cerveau n'arrivait pas à résoudre un problème, et bah il le fait comme il peut. Voilà, et c'est ce qu'il fait là. Le cerveau décide de rentrer dans le déni le plus total et de dire bon écoutez en fait y'a pas de douleur, y'a pas de bras, y'a rien. Voilà, fini. Toutes les informations qui viendront de ce membre, fantôme ou pas, je ne les traiterai plus. Douleur, présence, sensation, quoi que ce soit, ça n'existe plus. Et le membre fantôme disparaît. Complètement. Complètement, complètement, pas tout à fait en fait. Ce qui se passe c'est qu'il y a des patients qui ont expérimenté le fait que leur bras avait disparu mais pas leurs doigts. Et comme le cerveau n'aime pas les paradoxes et qu'il a pas envie de s'imaginer qu'il a des doigts qui flottent n'importe où, donc ces patients se sont imaginés avoir les doigts qui pendaient des épaules. Mais badass quand même hein, le cerveau là. Là il en voit hein. Les neurones miroirs permettent aussi d'autres choses hein. C'est à dire qu'ils sont aussi responsables de ce qu'on appelle l'état pré-empathique. C'est l'état dans lequel il est possible d'avoir une contagion émotionnelle. La contagion émotionnelle, c'est le fait de pouvoir transmettre de façon contagieuse des émotions, un peu comme le baillement. En 2012, il y a eu une étude qui a été faite sur Facebook sur près de 700 000 utilisateurs. L'objet de cette étude était de déterminer de quelle façon est-ce que ça affecterait l'humeur des utilisateurs si on leur va lancer plus de messages positifs ou plus de messages négatifs. Et donc pendant quelques jours, on leur a envoyé spécifiquement des messages positifs ou des messages négatifs selon les personnes qui avaient été ciblées. Alors il va de soi que, sans aucune surprise, les personnes qui avaient reçu des messages positifs étaient plutôt de bonne humeur, les messages qui avaient reçu plutôt des messages négatifs étaient plutôt de mauvaise humeur. Donc je rentre pas dans l'éthique du truc en question. Ça a respecté les conditions générales de Facebook. Vous savez, le truc qu'on accepte tous c'est sans délire. Hein ? Mais en tout cas, ça a permis de mettre en évidence le fait que les émotions sont contagieuses. D'ailleurs, on le sait tous, hein, quand vous regardez un mur Facebook, vous avez très souvent une image d'un enfant qui a un cancer et donc on vous dit qu'il se bat et qu'il faut liker, commenter ou partager. Et vous voyez qu'il y a 680 000 likes, 220 000 partages et 35 000 commentaires. C'est un sujet qui intéresse pas mal aussi Boris Cyrulnik. Dans une émission qu'il avait enregistrée à la radio, le lien est dans la description. Il se questionnait justement sur les risques qui sont liés au fait qu'on passe de plus en plus de temps devant un écran et pas devant des personnes. Et ce qui fait que nos neurones miroirs ne sont plus stimulés. En tout cas, pas de la même manière. Et ça, c'est quelque chose qu'on expérimente tous les jours quand on reçoit des mails, des SMS, des messages, des commentaires, etc. On ne sait pas toujours bien interpréter le ton du message qui nous est envoyé. Des fois, on prend un message très sérieusement alors qu'en fait il s'agissait d'une blague. Des fois, on le prend mal, enfin... Il peut y avoir énormément de malentendus sur les messages qu'on reçoit et sur le ton qui est censé être véhiculé. Et ce qui est fantastique, c'est la façon dont les humains ont réussi à résoudre ce problème spontanément. En inventant les smileys. Le smiley est une représentation d'un visage qui peut être véhiculé par du texte. Je suis content. Je rigole. Je me moque de toi. Je suis très très hilar. Je suis triste. Je suis étonné. J'ai du swag. Je ne sais pas. Et quand on commence à parler de contagion émotionnel, on est à deux doigts de commencer à parler de manipulation des masses. Il y a une expérience qui a été réalisée par un mentaliste qui s'appelle Darren Brown qui consiste à la chose suivante. Il a demandé à des publicitaires de réaliser une campagne de pub pour une marque absolument inconnue de taxidermie en 20 minutes. Donc il leur a envoyé un taxi et leur a donné rendez-vous à son bureau. Les mecs ont mis à peu près 20 minutes à arriver. Ce qui fait que quand ils sont arrivés, ils ont pu tout de suite dire ce qu'ils allaient faire comme campagne. Et quand ils sont entrés dans le bureau, il y avait une enveloppe qui était fermée, qui était posée sur le bureau. Donc les types ont commencé à expliquer voilà on va faire ci, on va faire ça, on va faire ça. Et à un moment donné Darren Brown ouvre l'enveloppe et leur montre que ce qu'il avait dans l'enveloppe c'était exactement ce qu'ils avaient prévu. Comment a-t-il réussi un tour pareil ? Alors c'est absolument pas dans les usages quand on fait l'illusion d'expliquer les tours mais celui-ci sert mon propos donc j'ai quand même le faire. Ce qui se passe c'est que sur le chemin qu'ils ont parcouru en taxi, il avait fait mettre des affiches publicitaires qui donnaient des indications de ce qu'ils voulaient. Donc en taxi, ces publicitaires ont vu ces affiches sans y prêter attention et c'est ce qui leur a mis en tête les idées qu'ils devaient avoir pour leur campagne d'affichage pour cette marque à la con de taxidermie donc personne ne connaît rien. Voilà. Et là on touche à un sujet qui est très très hype en ce moment et qui pose de nombreux problèmes d'éthique qui est le neuromarketing. A savoir comment est-ce qu'on peut manipuler vos cerveaux pour vous vendre notre produit. Pour faire simple. Donc il faut bien comprendre que là on est de plein pied dans la manipulation. On a tous vu cette publicité avec la nana qui est en train de bouffer un yaourt ou du chocolat et qui donne l'impression qu'elle est sur le point d'avoir un orgasme. L'idée des marketeux derrière ce genre de campagne c'est que vous utilisez vos neurones miroirs pour être devant la télé à faire ça. Ah j'aimerais bien prendre mon pied comme ça. Et euh... elle mange un yaourt. Alors je sais ce que vous vous dites. Vous vous dites qu'ils nous prennent vraiment pour des cons. Sauf que le problème faut faire attention parce que ça marche. Ça fait appel à des circuits qui sont inconscients dans notre cerveau. Inconscients. Donc ça marche. C'est à dire qu'on soit clair si vos neurones miroirs ne fonctionnent pas vous n'êtes pas un surhomme. Vous entrez dans une des catégories suivantes qui sont des comportements schizoïdes, des sociopathes, des pervers, etc. et autres joyeusetés. Elle est où ? J'ai entendu un bouzouzoum ! Les neurones miroirs sont responsables des comportements de foule, des comportements de masse. Que vous voyez un vol d'oiseau, un banc de poissons ou un troupeau de bestiaux ou quel qu'il soit, il y a du neurone miroir qui bosse. Parce qu'on sait que dans un mouvement de foule, c'est à dire que vous imaginez une foule où tout le monde est calme et serein et cinq minutes après vous avez une foule enragée où tout le monde a envie de tout casser, on sait bien qu'il n'est pas dans l'intention de chaque individu spécifiquement de tout casser. Il y a une espèce de conscience collective qui a pris le dessus. Les gens se contentent d'imiter ce qu'ils pensent que les autres vont faire. Et ça, ça s'appelle le comportement grégaire. Et notamment en terme de comportement grégaire, il y a le comportement grégaire financier qui peut avoir des conséquences très très graves. Vous avez dans le monde de la finance des gens qui vont suivre les mouvements des autres plutôt que de réfléchir à leur propre analyse et prendre leurs propres décisions. C'est ce qui fait qu'à court terme on peut avoir des exagérations. On a un titre qui au lieu de prendre un point va prendre 14 points, ce qui est plutôt bien pour le titre. Mais on peut avoir aussi un titre qui au lieu de perdre un demi-point va en perdre 19. Ce qui peut être beaucoup plus fâcheux. Ça peut se terminer par des licenciements, ça peut se terminer par des vies brisées. Mais ça, ça va encore, c'est le court terme. À long terme, ça donne des bulles spéculatives. Vous avez des gens qui sont là devant leur écran à dire « Ah, les gens achètent des subprimes. C'est bien les subprimes, je vais en acheter moi aussi. » Mais ça encore, c'est pas grave. Il y a plus grave que ça. Plus grave, c'est le trader de la banque qui est devant son écran et qui fait « Ah, tout le monde achète des subprimes. Je vais en acheter moi aussi. » Pour tous mes clients. Et pour la banque. Et je vais en parler à tous mes potes. Et on va tous se faire un max de blé. Ce qui crée un mouvement complètement démesuré. Et quand tout s'effondre, il y a un vrai mouvement de panique. Et c'est pas pour rien qu'on appelle ça un mouvement de panique. Ça se comporte exactement comme une foule qui panique. Il faut bien comprendre qu'à ce jour, en août 2014, on subit encore les effets de la crise des subprimes de 2008. Au fond, les neurones miroirs sont à l'image de l'homme. Ils sont capables du meilleur comme du pire. C'est grâce à eux qu'on a pu fonder des civilisations. C'est grâce à eux qu'on peut apprendre par mimétisme et transmettre des choses comme la maîtrise du feu, la maîtrise des outils, de l'agriculture, du langage. Bref, toutes ces choses qui nous ont permis de nous établir et de fabriquer des civilisations. Et en même temps, ce sont eux qui sont responsables parfois de nos pires comportements. Mais aujourd'hui, le cerveau n'a pas encore livré tous ses secrets. Il est très très complexe. Et on est encore incapable de déterminer ce qui pourrait être la chose, a priori, la plus évidente pour nous, comprendre d'où vient notre propre conscience de soi. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que les neurones miroirs sont une clé importante de ces mécanismes. Et que sans les neurones miroirs, il n'y aurait pas d'émotion, il n'y aurait pas de sentiment, il n'y aurait pas de reconnaissance de l'autre, il n'y aurait pas d'art. Bref, il n'y aurait rien, quoi. Rien. Alors d'ici là, restez curieux, interagissez et prenez le temps d'y penser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada